Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Simon Texier. Simon Texier qui est maître de conférence à Paris 4 Sorbonne et qui a eu le grand honneur pour lui, le grand plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui le prix Haussmann. Le prix Haussmann de la chambre FNM de Paris-Ile-de-France, c'est une longue histoire puisque ça fait quand même 38 éditions que nous menons chaque année pour choisir parmi des auteurs spécialistes ou de l'urbanisme ou de l'architecture, ou même des sociologues, des écrivains qui nous proposent des ouvrages sur Paris et on se fait fort chaque année de repérer ce qui nous paraît être des acteurs majeurs. Donc Simon Texier, vous nous avez non seulement fait rêver mais vous nous avez appris beaucoup de choses parce que votre ouvrage qui s'appelle Haussmann à nos jours, une capitale à l'ère des métropoles, Paris contemporain, finalement retrace l'histoire architecturale et urbanistique de Paris depuis 1894 jusqu'à 2010. Et c'est cet esprit contemporain qui nous a particulièrement intéressés dans votre ouvrage. Bien, bien, merci. Je suis très honoré de recevoir ce prix qui est en plus d'autant plus important pour moi que c'est un travail vraiment de plusieurs années. C'est un travail de synthèse sur un siècle de transformation effectivement du territoire parisien. Transformation qui, je tiens à le préciser de cet ouvrage, vous parliez de faire rêver, c'est un ouvrage qui montre aussi ce qui ne s'est pas fait pour Paris. Il y a la prospective, il y a les utopies et puis il y a la fabrique de la ville, la fabrication des tissus urbains au jour le jour. Et ça nous mène effectivement de la fin de l'aussmanisme, la fin du 19e siècle jusqu'au Grand Paris, jusqu'au chantier actuel. Justement, le Grand Paris pour nous, professionnels de l'immobilier, c'est vraiment un chantier auquel on croit et sur lequel on s'engage d'une manière totalement volontaire parce qu'on pense que c'est la solution pour régler ces problèmes de logement à Paris. Et quand on lit votre ouvrage, finalement, on s'aperçoit que c'est à la fois une idée nouvelle, mais Dieu sait si nos ancêtres y ont déjà pensé. Alors le Grand Paris, on pourrait dire que c'est l'invention d'Haussmann déjà, qui, au-delà de l'annexion 1860, aurait imaginé quand même d'aller par-delà l'enceinte de Thiers, détruite dans les années 1920. Haussmann, je crois, avait conçu le projet de faire d'un Grand Paris le département de la Seine, de faire de ce département le territoire administratif du plus Grand Paris. Alors ensuite, c'est vrai que c'est plutôt dans les années 1910-1920 que cette notion de Grand Paris ou de plus Grand Paris s'est installée progressivement. Et puis, on l'a abandonné ponctuellement. Et ça revient dans les années 1930, puis dans les années 1960. Et puis, aujourd'hui, ça revient comme une nouvelle évidence parce que le Grand Paris est une évidence. Mais ce livre, il montre aussi que le Grand Paris existe bel et bien parce qu'il y a une région parisienne qu'on ne peut pas morceler. En revanche, il existe bien une ville qui a sa forme et qui va essayer dans les années à venir de dialoguer avec sa périphérie, avec des réseaux de transports nouveaux, avec des types d'habitats nouveaux peut-être. Ça, on le verra dans les prochaines années. Écoutez, de toute façon, sachez que ce livre, il va faire partie de mon paysage puisqu'il sera sur mon bureau. C'est vraiment un document de référence. Et je pense que nous, professionnels de l'immobilier, je dirais qu'il faut nous alimenter en termes de contenu, en termes de prospective pour enrichir nos réflexions. Et puis, on a un rôle de média entre les gens qui pensent, qui réfléchissent à l'avenir et puis le consommateur au quotidien. Et c'est, je crois, l'occasion d'enrichir nos réflexions et d'apporter à nos clients de la matière pour envisager de vivre bien à Paris et dans sa région prochainement. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous féliciter encore, M. Simon Texier. Et puis, à vous donner rendez-vous l'année prochaine pour le prix Haussmann 2012. Merci. Merci.